Bonjour, je m'appelle Renaud Zaccante, je suis cuisinier et je vais vous présenter une recette vraiment très simple, très rapide à réaliser le soir, lorsque l'on rentre chez soi. On peut faire ce petit dessert vraiment en très très peu de temps, vous allez le constater par vous-même. Donc cette recette est intitulée une tarte fine aux pommes. Pour ce faire, en priorité, il faut penser de suite à allumer son four. Donc thermostat 6, 7, donc il faut à peu près être à 220 degrés. Et vous l'allumez de manière à ce qu'il soit chaud pour pouvoir enfourner votre tarte fine aux pommes. Je vais donc pour ce faire allumer mon four de suite. Voilà, mon four est allumé, on va pouvoir commencer la préparation. Donc tarte fine aux pommes dit bien entendu des pommes. Donc le plus agréable pour faire cette recette, ce sont des golden. Trois belles pommes à peu près, on compte à peu près une pomme par personne. On peut réaliser cette recette aussi bien pour une grande tarte ou alors les faire en tarte individuelle. Ce qui est quand même beaucoup plus sympathique et plus agréable pour les convives. Chacun a sa petite tarte et au niveau présentation dans l'assiette, beaucoup plus sympathique. Et vous le verrez par vous-même, vos convives en apprécieront que davantage. Deuxième ingrédient principal, le feuilletage. On trouve ça dans tout bon supermarché, du feuilletage déjà étalé en rouleau. Et pour ma part, je me permets de rajouter un petit peu de cannelle qui donne un petit goût agréable à nos pommes. Donc pour ce faire, on va commencer tout simplement par éplucher nos pommes. On prend un économe et la première chose à faire, c'est de retirer le pédoncule de la pomme. Ensuite, on commence tout simplement à tourner autour de la pomme, sur les deux côtés. Et ensuite, on va longer l'arrondi du fruit. Alors, cette phase est assez importante. Il faut essayer vraiment de longer l'arrondi du fruit, de manière à avoir une pomme bien ronde. Et vous verrez tout à l'heure l'importance de l'épluchage. Ma première pomme est épluchée. Je fais la même chose pour la deuxième. Voilà. Et on termine par la troisième pomme. Voilà. Alors, pour continuer, on va couper nos pommes en demi, de manière à pouvoir enlever les pépins. Toujours, cette phase aussi demande un petit peu d'attention. Avec l'économe, on va tout simplement planter autour des pépins. Et on a juste à réaliser un petit cercle avec la main. Et on a une pomme qui est bien évidée, qui est propre. On réalise la même opération sur toutes nos pommes. Voilà. Voilà. Alors, on va débarrasser un petit peu notre planche. Et donc, maintenant, on va commencer à trancher nos pommes en très fines lamelles. Donc, vous prenez votre demi-pomme. Et avec votre couteau, vous allez commencer à tailler des lamelles de même épaisseur. Le plus fin possible. Et c'est pourquoi la tarte s'appelle la tarte fine. Alors, attention à vos doigts surtout. Voilà. Et on réitère la même opération sur nos six demi-pommes. Voilà. Alors attention quand même à ne pas vous couper, vous pouvez prendre un petit peu plus de temps que moi. Et l'important étant de faire des lamelles d'épaisseur à peu près semblable. Alors pourquoi c'est important ? De manière à ce que la cuisson n'y ait pas une partie de votre tarte qui soit un petit peu trop desséchée, voire même brûlée à cause de la finesse de votre tranche, et une autre partie qui ne serait pas cuite totalement parce qu'elle serait trop épaisse. Donc il faut absolument essayer de respecter la même épaisseur de manière à avoir une cuisson homogène sur la totalité de la surface de votre tarte. Voilà, on arrive donc à la fin de la sixième demi-pomme. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir notre feuilletage. On va se faire un petit peu de place devant soi. On va étaler délicatement, dérouler notre feuilletage. Et on va piquer la pâte feuilletée. Alors pourquoi la piquer ? De manière à ce que tout simplement, la pâte ne gonfle pas trop pendant la cuisson. Et si elle était amenée à gonfler, elle risquerait de déformer légèrement notre tarte. Ce qui serait dommage, puisque là on a quelque chose vraiment de propre, d'uniforme. Voilà, on l'a piqué. Et maintenant, on va retourner son disque de feuilletage. Pour qu'il y ait une cuisson homogène, les trous doivent se trouver, en fait, sur la feuille de papier. Comme ceci. Maintenant, on va commencer à dresser notre tarte. Alors, on prend nos pommes. Et on va faire en sorte que l'arrondi de notre pomme se positionne exactement sur l'arrondi de la pâte. Et on va chevaucher nos lamelles de pommes, en suivant l'arrondi de notre pâte, en laissant à peu près la même place entre chaque quartier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout pour une question de présentation et une question de cuisson. Comme ceci. Alors vous voyez, ça va relativement rapidement. Voilà, on va tourner un petit peu notre tarte pour se faciliter la tâche. Et on continue. Alors, si vous avez des petits bouts de pommes qui cassent ou qui ne sont pas très homogènes, et bien souvent, en général, en fait, ce sont les bords des pommes, vous les gardez et vous verrez, on va en avoir une utilité tout à l'heure. Rien ne se perd. On continue. Vous voyez, on a quelque chose de sympathique au niveau visuel. On commence à faire, en fait, une rosace, tout simplement. Et on suit bien l'arrondi des pommes et l'arrondi du feuilletage. Comme ça, le feuilletage, lui aussi, ne pourra pas soit trop cuire, soit brûler. Et on chevauche bien sur la dernière lamelle de pommes. Et on a une belle rosace, bien uniforme, toute propre. Et maintenant, on va continuer à l'intérieur, en chevauchant légèrement, mais on va partir dans le sens opposé de notre première rosace. Alors, pourquoi dans le sens opposé ? De manière à avoir, au niveau présentation, quelque chose qui ressorte. Notre rosace, vous verrez tout à l'heure à la cuisson, va ressortir beaucoup plus que si on avait fait quelque chose, enfin, si on avait posé nos pommes exactement dans le même sens. Donc, on chevauche légèrement toujours, toujours avec le même espacement. Voilà. Alors, vous voyez, une recette vraiment rapide. Et on va reprendre une troisième rosace, de nouveau en sens contraire. Bonsoir. volumes. Voilà. On va en ajouter une pour que ce soit bien uniforme. Alors, voilà. Alors, les petits bouts dont je vous avais parlé tout à l'heure, on va bien les mettre au centre. Voilà. Et ensuite, on va les cacher en disposant 5-6 lamelles de pommes au centre, comme ceci. Alors, on va finir nos petits bouts. Voilà. Donc, notre tarte aux pommes est prête. Il ne nous reste plus qu'à saupoudrer légèrement de cannelle. Pour ceux qui aimeraient bien les tartes bien sucrées, on peut tout à fait saupoudrer légèrement de sucre. Mais il me semble que nos pommes sont bien sucrées déjà. Ça ne sert à rien d'en rajouter. L'essentiel est d'avoir un produit naturel, une tarte très simple, rapidement réalisable. Voilà. On a donc saupoudré avec notre cannelle. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner dans notre four, qui est maintenant tout à fait chaud. Je prends ma grille, je positionne ma tarte sur ma grille, et je vais l'enfourner à peu près un quart d'heure à 220 degrés. Alors, de temps en temps, vérifiez pendant la cuisson, pendant ce quart d'heure, vérifiez que la pâte cuise correctement. Mais la cuisson se fait rapidement, et a priori, il n'y a pas de risque. On peut la laisser tranquillement dans son four. Donc, on va l'enfourner dans notre four, on va la laisser cuire. Et tout à l'heure, on va revenir voir notre tarte bien cuite. Merci. Voilà, notre tarte est en cuisson, et nous allons vérifier pendant ce petit quart d'heure de temps en temps. On va jeter un petit coup d'œil, et nous verrons dans un petit quart d'heure le résultat de notre succulente tarte. Alors, on vient de sortir notre tarte fine du four. Elle a cuit 17 minutes. On constate que le feuilletage a bien gonflé, a bien doré. Que les pommes, effectivement, elles, sont cuites et sont dorées. Il ne nous reste plus qu'à la glisser délicatement sur un plat de présentation. Voilà. Comme ceci. On peut la déguster accompagnée d'une boule de glace vanille, d'une boule de glace cannelle. On peut aussi la flamber au calvados. A vous de voir. Faites-vous plaisir. Vous verrez. On peut aussi tout à fait la déguster tout simplement, sans rien du tout. C'est une tarte fine qui se mange vraiment facilement. Après un repas plus ou moins copieux, il n'y a aucun souci. Vous avez vu. 17 minutes de cuisson. A peu près 5-6 minutes de réalisation. Un dessert vraiment très rapide à faire chez soi en rentrant du travail le soir. Pourquoi pas ? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.